Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. Depuis mardi dernier, le 19 avril, une personnalité du football français a posé ses valises à Marron. Le temps d'une semaine jusqu'au 23 avril, le FC Nord 17 organise la quatrième édition de son stage en la présence de Laurent Fournier, un stage destiné aux enfants que l'ex-entraîneur du PSG a créé avec le président Nicolas Laurin. Avec Nicolas, le président, je pense qu'on a créé des liens qui étaient assez sympas. On a monté une académie qui est sur Paris et on se déplace un peu dans tous les clubs amateurs de France en mettant en place des exercices, des façons de voir le foot, surtout au niveau de l'éducation et surtout au niveau de l'envie de progresser ensemble. Des catégories U10 à U17, ce ne sont pas moins de 50 jeunes footballeurs qui participent à ce stage. Laurent Veilogrin avec un oeil bien intentionné et une vision qui lui est propre. La programmation est sur le jeu à la technique individuelle le lundi, le jeu à deux, que ce soit offensif et défensif, le jeu à trois pour voir un peu comment ils évoluent et surtout pour leur apprendre les bases. Moi, mon stage des EPF, je l'ai fait à l'Ajac d'Amsterdam et je suis assez affrayant de cette façon de penser, de ne pas laisser les enfants dans les centres d'information, de les mettre dans des familles d'accueil. On essaye de faire un truc assez correct. Mais Laurent Fournier n'est pas venu seul durant cette semaine de stage. Des anciens coéquipiers et entraîneurs sont venus à Maran pour conseiller au mieux les enfants. Là, aujourd'hui, on a eu Vincent Guérin. J'ai pris aussi un entraîneur des gardiens qui était avec moi à la formation du Paris Saint-Germain. Moi, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que le foot ne permet que de temps en temps d'être un footballeur professionnel. Mais ça vous apporte énormément, quand vous êtes éducateur, des clubs comme le FC Nord participent à l'évolution aussi des joueurs pour leur faire passer leur diplôme et d'être les éducateurs de demain avec des vraies valeurs. En ce moment, on a perdu ça en France et je crois que c'est important de revenir un peu en arrière et de voir comment on peut faire pour que ces gamins soient les plus performants possibles. Si ce stage est d'abord pour les jeunes footballeurs en herbe, il est également bénéfique pour les éducateurs, quels qu'ils soient, comme l'indique Nicolas Laurin, le président du FC Nord 17. Il y a des éducateurs qui sont sur les jeunes, qui sont sur les seniors. Il y a des échanges qui se font aussi. Certains lui ont déjà demandé si c'était possible qu'il adapte certaines séances qu'il a pu faire ici avec les jeunes, peut-être plus sur le format pour des seniors et des adultes. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, je pense, parce que pour nous, c'est un gain. C'est un gain au niveau technique, c'est un gain au niveau humain aussi, parce qu'on n'a peut-être pas toujours la bonne communication envers les enfants, envers les adultes. Au moins, là, on prend peut-être un petit peu plus, on pioche justement sur son expérience qu'il a pu avoir aussi bien en tant qu'entraîneur que joueur. Et comme les enfants, les éducateurs eux aussi progressent et Laurent Fournier l'a bien remarqué et souligné. Par rapport à ce que j'ai vu depuis 4 ans, je vois qu'il y a une certaine progression. C'est que dans le club du FC Nord, les éducateurs travaillent bien, sont assez consciencieux, ont une certaine conscience professionnelle qui permet à des enfants d'être bien dans un club, quand vous parlez d'appartenance, quand vous parlez de progrès, quand vous parlez de plaisir. Donc, ça nous parle et le FC Nord est dans cette logique. Ancien joueur de Lyon, Saint-Etienne, l'OM ou encore le PSG, les Girondins de Bordeaux, enfants comme éducateurs, ont donc pu profiter de toute l'expertise de Laurent Fournier, lui qui a entraîné notamment à Bastia, Nîmes, Strasbourg, mais aussi au Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada